Ça ne va pas être une vidéo marrante aujourd'hui rigolote, vous allez voir, mais j'espère en tout cas que vous allez bien à la maison. Je me suis réveillé ce matin, Miam elle est rentrée avec mon père et... Aïe aïe aïe, elle s'est fait retirer une dent. Vous allez voir pourquoi je fais cette vidéo, elle est dans le mal total, on va aller la voir, on va lui donner un peu de réconfort, un peu de morale. Et là-bas, elle vient de rentrer, il est midi 18. Ça va Mimi ? Et là, on va tout de suite expliquer ce qui s'est passé. C'est bien, on se mette dans le fauteuil, comme ça on peut bien l'expliquer. Parle pas, si tu peux pas parler, t'inquiète. En fait, je vous explique, depuis plusieurs jours, elle avait mal aux dents, tu me dis ça si je me trompe pas, elle avait mal ici là. Et le dentiste, elle était déjà partie voir le dentiste, il a dit que ça pouvait guérir, mais ça a pas guéri. Donc du coup, ce matin, t'es parti avec papa, et il lui a retiré une dent. C'est un truc de ouf. Et le dentiste, je vous promets, d'après mon expérience, c'est l'un des pires médecins en douleur qui existent au monde. Je sais pas si toi qui regardes la vidéo, t'as déjà été au dentiste, mais il t'a fait la roulette et tout ? Oh la la, la roulette, ça résonne dans ta tête. Il lui a mis une piqûre, il lui a arraché une dent. Tout simplement, on va essayer de regarder vite fait, si on peut, en 5 secondes, pour montrer un peu aux abonnés. On va essayer de regarder vite fait, vite fait. Voilà, c'est la dent qui est juste là, vous voyez, un trou. Hop, et papa, il a dit qu'il était vraiment très, très, très courageuse. Est-ce que tu peux dire juste un mot, genre, salut tout le monde ? Salut. Salut tout le monde. Là, t'as encore l'anesthésie, donc tu peux pas trop parler. C'est un truc de malade. On va attendre, on va attendre que Myrame se rétablisse. Et je pense que je te ferai une petite surprise durant cette vidéo, parce que je me sens un peu coupable. C'est un peu à cause de nous, parce qu'on est les grands de la famille. Et en fait, elle se brosse les dents, tu vois, mais pas tout le temps. Et vu que les petits, vous mangez pas mal de princes, de gâteaux, tout ça, le sucre, il reste dans la dent, et au bout d'un moment, ça fait une carie. Et t'es obligé d'aller te retirer la dent. Mais toi, c'est une dent de lait ou une dent normale ? Une dent de lait. C'est une dent de lait, donc du coup, la dent d'adulte, elle va repousser, donc ça va, c'est carré. Là, je vais chercher peut-être du doliprane. Ouais, je vais ramener du doliprane et je reviens, OK ? Le doliprane, il est là, mais je crois qu'Assini, il est encore en train de dormir, on va regarder. Oh là là, il est encore en train de dormir. Ça, j'ai envie de faire quoi ? J'ai envie de prendre de la bombe, elle ou la bombe, là ? Il y a une bombe, normalement, ici, à côté de la bibliothèque. Ah non, je l'avais cachée, là. Aïe, je l'avais cachée, là. En fait, ça, là, j'ai envie d'aller réveiller, Assini, avec ça, là. J'ai envie de réveiller, Assini, avec ça, là. Après, il va péter un câble. Assini, il est encore en train de dormir, donc du coup, on attend un petit peu, OK ? En même temps, repose-toi, et c'est carré. Ah bah, enfin, je te trouve, t'es là, toi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Moi ? Oui, qu'est-ce qui t'est arrivé, frère ? Hier, je me suis endormi à 22h, et à 1h du matin, je me suis réveillé, et impossible de dormir jusqu'à 6h du matin. Pourquoi tu mens ? Je te jure. J'étais avec toi, à côté de toi, t'as dormi. Non. Ah, tu fermais juste les yeux. Quand ? Ce matin, là ? Hier. Je me suis endormi de 23h devant une série Netflix toute nulle, là. Je me suis endormi vers 22h, 23h. C'est quoi la série pour ne pas qu'on la regarde ? C'est une série de sectes, des Star Wars. Je trouvais t'aller dire un autre truc. Et jusqu'à 1h du matin. C'est ce qui lui est arrivé à la petite aujourd'hui. T'es arrivé quoi ? Tu fais arracher mes dents. Quoi ? Fais-lui montrer, fais-lui montrer. Ah. Ça fait... Papa, il a dit qu'elle est grave courageuse, pas comme toi, ni moi. Moi, si tu savais ce qui m'est arrivé dans ma jeunesse avec mes dents, t'es celui qui souffra le plus dans la famille, moi. Donc là, Myriam, elle se repose un petit peu. Et je pense qu'avec Cassine, on va la sortir, on va faire une petite sortie après, ok ? C'est pas mal, là ? Non, parce qu'elle a pris Doliprague, je ramenais Doliprague. Là, ça va mieux. Quand Myriam se sent pas bien, on a décidé avec Gunes de la sortir dehors et de faire une petite surprise. Myriam, c'est endormi. Elle est vraiment pas bien, elle est fatiguée. Myriam, on est arrivé. Ça va ? Pas trop fatiguée ? Elle est carré, bon. Bah, explique-lui ce qu'on va faire, là. Donc là, Myriam, on t'a ramené dans un magasin et tu vas pouvoir acheter tout ce que tu veux. Ok ? Nous juger pas sur le magasin, mais en ce moment, c'est pas trop ça. Tu vas marquer quoi, là-haut ? Il va marquer quoi ? Cosmétiques et drogueries. Ouais, donc Myriam, tu vas pouvoir prendre ce que tu veux. Pas de drogue, hein. Et vu que c'est pas trop trop cher dans ce magasin, on devrait bien s'en tirer. Allez, voilà, tout de suite, ça va mieux, là. Elle a dit, t'as besoin de quoi, là ? Un casque pour ta tablette ? Vas-y, Asim, prends-lui en haut, là. Ça va ? Ouais. Prend-lui là-haut. Pourquoi ? Je fais pas cette taille dorée, vous ? Bah, si tu fais cette taille dorée, ouais. Mais là, tu crois que je suis plus la taille. Mais c'est pour tout le monde. Tu peux le dire, ici. Tu travailles au McDo, ça. Tu travailles au McDo ? Tu travailles au McDo ? Non, tu travailles pas au McDo. Ah, c'est le pire rayon, ici. Oh là là, il y a grave des ballons. Hé, Asim, il y a un ballon de foot, là-bas. Tu nous fais une démo ? Ou tu sais plus jouer au foot ? Il y a trop de gens, ici. Ah ouais ? Bah, on peut pas. T'es pas un pro, toi ? Moi, je suis un pro, moi, je suis un pro. T'avais fait une démo ? Vas-y, Myriam, pour l'instant, je te laisse choisir. Regarde, je me rappelle qu'on a un mec, mais maman, elle va dire non. Ah, maman, elle va te tuer si tu prends ça. Elle va croire que c'est une arme à feu. Allez, une petite démo. Il y a un gros monde, regardez, c'est chiant. Vas-y, fais-nous voir. Fais-nous voir. Il est devenu grave nul. Bon, je choisis, t'es joué, toi, pour l'instant. Allez, pas mal, pas mal, pas mal. Tu vas prendre quoi ? Vas-y, je te laisse choisir. C'est quoi, ça ? Un serpent, on l'air, il est doublé. Tu veux prendre ça ? Arrête, la nuit, tu vas avoir peur de ça. Il va se réveiller la nuit. T'es sérieux ? Il est balèze, sa grosse tête, là. Il y a des lunettes. Mais normalement, les lunettes, t'es censé avoir des lunettes spéciales pour toi, non ? Lunettes ! Ouais. Wow, deux gros doudous. On voit rien. Essaye. Là, on voit rien. Ah ouais ? Mais pourquoi ils vendent des lunettes dans libre-service ? Normalement, il faut essayer. Je sais pas. Bon, la famille, on s'est cassé d'action parce qu'il y avait trop de monde à aller faire la queue. C'est pas mon délire. On va aller dans un autre centre commercial. Ça va être un peu plus cher. Si, il y avait des trucs. Mais vas-y, il y avait trop de queue. Regardez, à cause de Yacine, Micromania, ils ont fait faillite. Ils ont fermé. C'est à cause de toi. Ça fait quand t'as fait des dérées à contre ça. Ouais, parce que quand le Nouveau Call-Off était sorti, il nous avait traité. Il ne voulait pas nous donner le jeu. Maintenant, c'est fermé. C'est qu'il nous avait mal parlé. Très mal parlé. Vous avez dit quoi ? En fait, on voulait un jeu. On n'est pas fait chercher. On lui a dit, ouais, monsieur, le jeu, il est disponible à Paris. Il a dit, allez-y à Paris. Allez-y. Allez-y. Cassez-vous. Là, par contre, les prix, ce n'est pas action. Ce n'est que du 60 euros, 70 euros. Et là, ça va sans mieux, c'est carré. Ce n'est pas grave, en vrai. Vas-y, prends ce que tu veux. Quoi ? Oui, laissez chercher. Oui. Tais-moi, Chacine, s'il l'a trouvé. Sors-le, sors-le. C'est quoi, ça ? C'est un fusil à pompe. Il est grave balèze. C'est pour chasser. Ouais, incroyable. Ça y est, elle a fait son choix. C'est quoi, ça, encore ? Je ne sais pas. Entre tout ce qu'elle peut prendre, elle a choisi ça. Les 2010, ils sont dans le slide. Vas-y, les 2010, vas-y, prends. Je croyais vraiment que j'allais venir ici et ne pas m'acheter de cadeau à moi. Par contre, regarde, toi, tu n'as pas le droit. Parce qu'avec ta dent, là, je crois que je vais prendre ça. Soit ça, soit ça. Je vais essayer, Asmuse, qui fait toujours les meilleurs choix. Pour les deux ? Non, pas les deux. Le blanc, alors. Le blanc ? Ouais. Vas-y, je vais prendre ça. Et toi, tu ne touches pas à ça, OK ? Tu as déjà une dent pétée. Arrête, tu auras une autre dent pétée. Reste tombée. Ça y est, on est ressortis. Elle a pris ça. Son slime et des pots de feuilles. Ça va, tu te sens mieux ? Et ça, c'est une vraie technique. Quand il y a un enfant qui est malade ou qui... Mais après, elle peut sortir. Je l'emmène faire les boutiques, c'est carré. J'ai pris aussi un petit truc là. Peut-être qu'on va le faire en vidéo. Il y a un nouveau restaurant qui a ouvert. Là, on rentre à la maison. On rentre, c'est bon, on rentre ? On arrive à la fin. J'ai laissé bien Miriam se reposer. Ça va mieux ou pas ? Oui. Je pense que demain, tu pourras aller à l'école ? Bah oui. Ok, nous, on ne veut pas qu'elle aille à l'école, mais elle, elle veut y aller. Donc, on verra. Là, on a préparé le repas. Elle, elle a mangé. T'as mangé quoi pour l'enfant de la purée ? Parce qu'elle ne peut pas trop croquer. Je vais te montrer un petit peu. Maman et Anissa, je crois, ils ont fait des crêpes. On va tout simplement mettre de la confiture de myrtille. Ça, je pense que tu ne pourras pas le manger. On va mettre de la bonne confiture. Est-ce que tu as un petit message pour les petits qui vont regarder là pour les dents pour ne pas que ça se reproduise ? Bah, en fait, il faut se brosser les dents et il ne faut pas manger beaucoup, beaucoup de sucre. Voilà, brossez-vous très bien les dents parce que le dentiste, c'est hyper dur. Moi, tu sais, quand j'étais petit, j'ai eu pareil que toi et depuis ce moment-là, je me brosse les dents à chaque repas. Voilà, la petite crêpe, on la roule. Ça nous fait un bon petit repas et je voulais vous faire montrer la pizza que ma mère a fait aux légumes. Voilà, testez. Toi, tu vas aller te reposer, tes chaos. C'est bon. Incroyable. Nous, on va vous laisser là. Myra, mais elle va se reposer. Tu te laisses le mot de la fin si tu as un petit truc à dire. Bah, franchement, je n'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire, tu vas aller dormir, tu es fatiguée. Bon, allez, ciao, merci pour vos messages.